Thème 1, dynamique territoriale de la France contemporaine. Nous verrons dans cette leçon quelles sont les évolutions du territoire français, quel rôle la mondialisation joue-t-elle dans les changements qui affectent notre territoire. Tout d'abord, la France est un territoire urbanisé et marqué par le développement des aires urbaines. Effectivement, 85% des Français vivent dans ce qu'on appelle une aire urbaine, soit 55 millions de personnes. 35% vivent dans les dix premières aires urbaines du pays présents sur cette carte. Mais qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Une aire urbaine se compose d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Toutes sont concernées par le phénomène d'étalement urbain. En effet, de nombreux habitants quittent les centres-villes pour les campagnes environnantes qui s'urbanisent à leur tour. On voit alors apparaître des lotissements pavillonnaires, des zones commerciales ou industrielles, des voies rapides, etc. Pour ce phénomène, on parle de péri-urbanisation. Toutefois, les dynamiques sont très différentes sur le territoire. Les métropoles du sud et l'ouest connaissent effectivement une croissance plus importante. Ceci s'explique par un cadre de vie plus agréable ou encore le développement des hautes technologies. Pour ce phénomène, on parle d'héliotropisme ou de sunbelt. Comment expliquer ce phénomène d'urbanisation et quelles sont ses conséquences territoriales ? Tout d'abord, les aires urbaines ont une forte attractivité. Ceci s'explique par le fait qu'elles concentrent des lieux de pouvoir administratifs et politiques, mairies, préfectures, administrations, des activités économiques et culturelles, des sièges des entreprises, des hôpitaux, des zones commerciales, des théâtres, des cinémas, etc. Tout ceci fait des aires urbaines, de grandes pouvoirieuses d'emploi et de services qui attirent la population, avec parfois une aire d'influence très large qui dépasse ses limites propres. La principale conséquence, c'est l'augmentation des déplacements quotidiens entre le centre et la périphérie. Ces déplacements, face à l'utilisation encore massive de la voiture, entraînent des embouteillages ou encore de la pollution, tout du moins des difficultés à se déplacer au sein de la ville. Ceci fait des déplacements un enjeu majeur dans l'organisation du territoire urbain. De nouvelles orientations apparaissent alors. Le développement des transports en commun, par exemple ici le tramway, ou encore le développement des modes de transport doux, comme le vélo, par exemple le système du vélo partage, ici le Biclou à Nantes, ou encore le Vélib à Paris qui est beaucoup plus connu. Quel rôle joue la mondialisation dans ces évolutions ? La mondialisation, tout d'abord, favorise les espaces les mieux dotés en infrastructures et en lieux de commandement. Ces infrastructures peuvent être des aéroports internationaux, Internet à haut débit, ou encore la présence de zones industrielles portuaires. La mondialisation aussi accentue la concurrence entre les aires urbaines, puisque chacune d'elles cherche à devenir un lieu de commandement au niveau mondial. A l'heure actuelle, en France, seul Paris peut prétendre au statut de métropole mondiale avec une réelle influence planétaire. Après l'urbanisation, deuxième grande dynamique, les espaces productifs sur notre territoire, avec tout d'abord une forte concentration des services. Les services, appelés aussi activités tertiaires, groupent différentes activités comme les commerces, les banques, les assurances, la santé, l'éducation, l'hôtellerie, la restauration, les transports, ou encore la publicité. Ce secteur concentre à l'heure actuelle 80% de la richesse nationale et 78% de la population active. Ces activités surtout sont concentrées dans les grandes métropoles. Elles sont concentrées, et c'est ce qui explique aussi l'attractivité des aires urbaines, c'est là où on trouve le plus de services à l'heure actuelle. Toujours dans les services, la France est la première puissance touristique du monde, grâce notamment à la richesse et à la mise en valeur de son patrimoine naturel, historique et culturel. Cela permet à la France d'accueillir 76 millions de touristes par an. Ensuite, les espaces industriels sont en recomposition. La France est à l'heure actuelle la huitième puissance industrielle mondiale, mais elle a connu un long mouvement de désindustrialisation depuis les années 70 face à la concurrence étrangère, notamment asiatique, et les délocalisations. Cette désindustrialisation a surtout concerné le nord et l'est du pays où se trouvaient les industries lourdes et traditionnelles. Aujourd'hui, les moteurs de l'industrie française se situent à l'ouest et au sud du pays, avec les industries agroalimentaires, qui sont les premières emplois industrielles de France, ou encore l'industrie aéronautique, comme par exemple ici, Airbus, à Toulouse-Blagnac, l'aéronautique qui se développe avec l'ensemble de ses filières. Là encore, les aires urbaines jouent un rôle majeur en concentrant la main d'or requalifiée, les universités, les réseaux de communication, ce qui en fait encore une fois un espace attractif. Notamment concernant les espaces agricoles, ces espaces agricoles se sont spécialisés. Quatrième puissance agricole mondiale, la France est intégrée aux marchés internationaux. Les exploitations agricoles s'appuient sur une forte mécanisation, l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires, ou encore sur la recherche agronomique et les exportations. La productivité entraîne une spécialisation des espaces. Céréales et cultures, par exemple dans le bassin parisien, l'élevage intensif en Bretagne, ou encore, par exemple, les cultures spécialisées, comme par exemple les fruits et les légumes dans le bassin méditerranéen, au sud de la France. Mais aujourd'hui, l'agriculture française doit faire face à de nouveaux enjeux. La pollution de l'environnement, des nappes phréatiques, par exemple par les engrais ou les pesticides, les enjeux du développement durable, ou encore les nouvelles demandes des consommateurs, pour des produits moins chers ou des produits de meilleure qualité, font que l'agriculture française prend de nouvelles orientations, avec par exemple l'agriculture bio raisonnée, ou encore le développement des circuits courts, la vente directe du producteur au consommateur. Troisième dynamique, maintenant, celle des espaces à faible densité. Mais de quels espaces parlons-nous ? Les espaces à faible densité sont définis comme des espaces dont la densité est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré. Pour mémoire, en France, il y a en moyenne 118 habitants au kilomètre carré. On le voit sur cette carte, où les espaces à faible densité sont représentés en vert. Ces espaces se situent majoritairement dans les massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges ou le Jura, où l'altitude, la pente, l'enneigement, expliquent en partie les faibles densités. Il y a aussi des espaces éloignés des grandes aires urbaines, où il y a donc une faible tertiarisation, c'est-à-dire peu de services, mais aussi des espaces qui sont alignés des grands axes de communication. Principale caractéristique, ces espaces sont dominés par l'activité agricole. Il y a cependant une grande diversité entre des espaces d'open field, c'est-à-dire de champs ouverts, où domine l'agriculture productiviste avec de hauts revenus, et d'autres espaces en déprise agricole, c'est-à-dire où l'activité agricole décline, associée à la fermeture des services et au vieillissement de la population. Ces espaces ont toutefois de nombreux atouts. On le voit ici sur ce graphique, qui représente l'évolution des prises immobiliers et des résidences secondaires en champs maritimes de 2000 à 2015. Il y a eu une augmentation. On assiste donc à une reprise démographique dans certains espaces. Mais comment l'expliquer ? Tout d'abord en cadre de vie attractif, ce qui permet d'attirer des retraités, des vacanciers ou des actifs, parfois jeunes, en rupture avec le mode de vie urbain. On parle alors de néo-ruraux. Enfin, l'essor du tourisme hivernal et du tourisme vert, associé à la création de parcs naturels, fondent ces espaces des lieux privilégiés pour pratiquer les sports nature, randonnées, VTT, tourisme à la ferme et permettent la création d'emplois ou la rénovation du petit patrimoine.